Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskeller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi ça va un petit peu mieux, je suis toujours sous antibiotiques, mais il y a encore du boulot. Bref, aujourd'hui on va parler des EV300D, ça y est, je les ai reçus ce matin, donc je ne pouvais pas attendre pour vous donner mon avis, pour vous dire ce que j'en pense, donc j'ai bien bossé dessus depuis tout à l'heure, au niveau des options, au niveau des menus, au niveau du rendu bien sûr, j'ai pris une calotte au niveau du rendu. Je comprends et je fais un hommage à MotarGeek de WeRFPV, d'ailleurs je mettrai leur vidéo dans ma description, parce qu'il a fait un très bon descriptif des EV300D. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas refaire non plus le unboxing et le descriptif total, je vais juste rentrer dans les détails importants, et surtout vous donner mon avis, bien sûr. Donc je vous mettrai la vidéo de WeRFPV en description, vous pouvez aller la voir si vous voulez avoir un peu plus de détails que moi je n'aurais pas abordé par exemple. Juste avant de commencer, je vais vous parler un petit peu, même si je ne suis pas un scientifique, je vais vous parler un petit peu du coronavirus. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de parler de l'actualité, de la politique, etc. Mais là ça nous touche un petit peu directement, parce qu'on commande beaucoup en Chine, moi je travaille principalement qu'avec la Chine. Alors déjà, protégez-vous, voilà, dans l'optique où ça peut arriver chez nous, où c'est arrivé chez nous, protégez-vous un minimum, c'est-à-dire prenez ça un petit peu, abordez ça un petit peu comme la gastro-entérite, ça veut dire qu'évitez les contacts physiques avec des gens que vous ne connaissez pas. Dans les lieux publics par exemple, si vous tripotez plein de choses, essayez de vous laver les mains aussitôt, c'est surtout par là que vous allez pouvoir, et vous désinfectez les mains surtout avec du gel hydroalcoolique par exemple. Alors même si vous êtes alcoolique, ça ne suffit pas à détruire le virus. Donc ouais, prenez vos précautions déjà un minimum, comme s'il y avait une épidémie de grippe par exemple. Donc ça c'est un minimum, même si je vous dis, je ne suis pas un scientifique, mais c'est un minimum, donc prenez soin de vous. Mais sinon, je voulais simplement venir sur le fait, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que si je commande en Chine par exemple, je peux avoir le problème du coronavirus dans mes colis ? Donc non, il a été prouvé scientifiquement que ce n'est pas possible, parce que le virus ne vit que sur un autre, ou d'un autre à un autre. Sur un objet, le virus ne survit pas. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucune possibilité pour que le virus survive, même si celui qui emballe le colis chez Banggood ou chez Wish est ternu et crache un glavio sur la boîte. Dans la journée, même quelques heures après, le virus est mort et n'a pas tenu le coup, puisque encore une fois, il lui faut un autre pour survivre. Donc vous pouvez commander bien sûr en Chine, si vous avez l'habitude, que ce soit Wish, Banggood ou autre, vous pouvez sans aucune crainte commander chez eux. Au niveau du délai, j'ai été assez surpris parce que Banggood avait annoncé et Mariette m'avait annoncé une vingtaine de jours d'attente et à ma grande surprise, j'ai commandé quelques petits trucs, je vous dirai ce que c'est bien sûr, quand je les aurais reçus, de l'outillage d'ailleurs. Et c'est parti, je l'ai commandé et 3-4 jours plus tard, c'était expédié avec un numéro de suivi. Et là, c'est en route, c'est en voyage. Donc écoutez, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait chez Banggood, mais en attendant, les colis partent, donc aucun souci. Donc voilà, pour faire la petite parenthèse, maintenant on va parler des Ichin V300D. Bon, grosse claque, c'est clair, au niveau du visuel, c'était impressionnant. On va aborder tout de suite les sujets qui fâchent. Motargeek en avait très très bien parlé. Le premier sujet qui fâche, c'est le confort ou l'inconfort entre guillemets. C'est vrai, c'est complètement vrai. Donc on va les sortir, moi elles sont ici dans ma boîte de Feignas. Pourquoi la boîte de Feignas ? Parce que je n'ai pas besoin de monter, de démonter les antennes à chaque fois. Ça tient très bien dans la boîte, même si elle reste ouverte un petit peu ici. Hop, voilà, tout est monté, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, je les ai commandés en noir, parce que je trouve ça moins salissant, déjà d'une. Et je préfère le noir. Donc d'aspect général, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On a une belle finition de plastique, c'est quelque chose de propre. Et qui ressemble beaucoup au niveau du format au EV200D. Donc si vous aviez le EV200D, celles-ci seront à peu près du même format sur les yeux et du même poids. Mais ce qui choque tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de réglages, bien sûr. Donc ça, on va en parler rapidement aussi. Donc au niveau du confort, eh bien, écoutez, plusieurs solutions s'offrent à vous. C'est vrai que la face plate ici, la face plate, est très plate. Vous voyez, sur cette partie-là, ici, on est vraiment très très plat. On est même en retrait par rapport aux yeux qu'on voit déborder ici. Donc c'est vrai qu'ici, c'est très très plat. Ça ira très très bien à quelqu'un qui a une tête super large. Mais pour tous les autres, généralement, vous allez cogner ici le front, même avec la mousse qui est fournie. Puisque là, ils ont fourni une toute petite mousse, toute fine. Et une fois qu'elle est installée ici, c'est vrai qu'on ne va pas être super à l'aise avec ses lunettes. C'est vrai que ça force un petit peu. Ou alors, il va y avoir du jour. Donc, comment remédier à cela ? Puisque forcément, on peut y remédier. Et pour pas cher. Vous avez, pour moi, deux solutions. La première solution, c'est de vous aplatir le front. Ça ne marchera pas. La première solution, ça va être, bien sûr, d'adopter une autre mousse. Donc vous avez ici, je vous mettrai les liens. Elles sont toutes les mousses dont je vous parle sont sur Banggood. Tous les accessoires dont je vous parle sont sur Banggood et sont dispo actuellement. Donc je vous mettrai les liens en description. Donc vous avez cette petite mousse en 6mm cuir qui est vraiment super adaptée, justement, pour pouvoir pallier à ce problème d'épaisseur. Alors avec cette mousse-là, directement, vous avez un confort inégalable, entre guillemets. Donc là, le souci est réglé directement avec ces mousses-là. Donc ça, par contre, c'est fourni avec. Ce sont les petits espaceurs. Ce qui permet ici d'avoir un incurvé un peu plus important. Je vais pouvoir les placer comme il faut. Voilà. Donc vous avez ces petites choses-là qui sont fournies avec. Donc déjà, on va gagner ici en incurvé. Je vais pouvoir installer les deux. Mais ça ne suffit pas. Comme je vous ai dit, le problème vient vraiment au niveau du haut, au niveau du front. Le bas, ça le fait. Moi, je n'ai pas de souci au niveau du bas. Surtout avec les petites mousses dont je vous parle. Mais c'est vrai qu'avec les mousses fournies, j'ai qu'à les mettre à l'envers si je veux. Tac. Mais c'est vrai qu'avec la mousse fournie, c'est vraiment pas confortable du tout. C'est tout moche, tout pourri. Perso, je n'aime pas du tout. Donc, si vous optez pour les EV300D, et franchement, tout le reste va vous dire que vous pouvez opter pour les EV300D, il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir. Surtout au niveau du prix, on va en parler tout de suite. C'est des lunettes qui sont proposées aux alentours des 300$. Et avec les coupons, on peut les avoir selon si on est nouveau client ou pas. Donc, si vous n'êtes pas nouveau client et que vous voulez bénéficier d'un coupon nouveau client, je mettrai également mon tableau de coupons et promos dans la description. Mais je mettrai les coupons pour les EV300, bien sûr. Donc, si c'est un coupon nouveau client, n'hésitez pas à vous créer un nouveau compte. Moi, c'est comme ça que je les ai eus. J'ai créé un compte pour ma fille et je les ai payés 236€ à l'époque. Donc, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de ça. Donc, voilà. Une fois qu'on a mis ces petits déports ici, on a une faceplate qui est beaucoup plus incurvée. Et donc là, avec cette mousse-là, eh bien, on a un confort parfait, sans ajout ni rien. Vous avez également ce genre de mousse-là. Je dis bien ce genre parce que ça, ce n'est pas les bonnes. Ça, c'est celles qui sont adaptables Fat Shark. On les reconnaît parce qu'il y a un petit angle ici et il y a un petit décauchement là au niveau du front. Donc, celles dont je vais vous mettre le lien dans la description sont arrondies puisque ce sont celles qui sont adaptables avec les EV200D. Donc, parfaites pour les EV300D. Vous n'aurez pas ce petit cran ici, ce sera arrondi. Et vous n'aurez pas ce décauchement au milieu. Ce sera tout plat, tout rond. Et comme vous pouvez le voir, ici, on gagne en épaisseur. On a pratiquement la même épaisseur que la mousse dont je vous ai parlé juste avant. Donc ici, vous n'aurez pas ce plat. Ce sera intégralement de la même épaisseur que sur les côtés ici. Donc voilà, là aussi, on gagne en épaisseur. Donc, avec ces petites mousses-là, vous aurez le même principe que ça. Ce sera tout aussi confortable. Il y a une autre solution également. Si vous n'avez que des mousses comme ça, en attendant, et qui peut être pérenne, c'est ce petit pack, ce petit kit. Voilà, donc ça, c'est vendu également. C'est du Uruave, je crois. Donc ça, c'est du caoutchouc, un petit peu comme les antidérapants. Et ça, c'est fait pour monter. Alors, toutes les mousses dont je vous ai parlé là, se montent sur le scratch, le velcro qui se colle sur la lunette. Alors que ces parties-là, donc là, nous, sur ce kit, il vaut 4 euros le kit, je crois, avec les deux. Nous, on n'aura pas besoin de cette partie nez, que la partie nez, moi, me convient parfaitement. On va pouvoir utiliser cette partie-là, hop, dans ce sens-là. Alors, cette partie-là, comment on s'en sert ? On enlève le double face qui est ici. On va décoller la partie velcro qui est collée sur les lunettes directement. Cette partie-là, d'ailleurs, vous l'aurez également si vous commandez un kit, que ce soit les mousses-mousses ou que ce soit les mousses en 6mm cuir. Enfin, vous aurez également cette partie-là en velcro. Donc, vous retirez cette partie en velcro. Vous allez ensuite coller cette partie-là, hop, directement sur la paire de lunettes. Et vous recollez votre partie en velcro sur le dessus. Et là, même la mousse de base suffit largement. Voilà, vous allez récupérer le confort puisqu'on va épaissir la partie-là, qui sera du coup aussi épaisse que les oeilletons, qu'on voit ici. Donc là, c'est une autre solution. Et une fois que c'est fait, vous découpez ce qui dépasse ici un petit peu. Et vous aurez quelque chose d'origine, de propre, sans rien qui dépasse. Donc, voilà pour le problème du confort, c'est réglé. Ce n'était pas un gros problème. Je vous dis, juste une paire de mousse suffisent. Sinon, avec CEV300D, je vous dis, je ne vais pas vous refaire tout l'unboxing. Vous avez ce genre de choses-là. Moi, je n'aime pas du tout. Il faut des piles 18-650. C'est chiant à recharger. C'est long, c'est lourd. Bref, moi, je n'aime pas trop. Par contre, on peut récupérer ce câble pour ceux qui sont un peu bricoleurs et y mettent un XT60 au bout. Mais sinon, je mettrai un lien également pour le câble qui est vendu aussi directement avec le DC d'un côté et le XT60 de l'autre. Ce que j'ai, moi, ici, pour pouvoir alimenter les lunettes. J'ai goûté à ça avec les Skyzone OLED. Et franchement, je vais conserver parce que ça allège énormément les lunettes. C'est beaucoup plus pratique. Je vais peut-être ajouter juste un coup de décès parce que quand vous branchez dans les lunettes, vous avez cette partie qui est droite ici. Donc, si vous descendez direct dans la poche, ça va. Si vous voulez passer votre câble sur le côté et sur l'arrière pour qu'il passe par derrière, c'est mieux d'avoir un petit coup de décès. Donc, je vais juste me commander un petit coup de décès que je vais laisser dans les lunettes et je pourrai brancher juste mon décès comme ça. Et j'aurai le retour sur l'arrière. Le petit câble pourra passer derrière. Alors, j'installe ma petite mousse parce que j'en ai marre que ma sangle vienne se scratcher. Donc, voilà ce que ça donne une fois monté. C'est vraiment très propre. Donc, sinon, bravo Isshin parce que franchement, ils ont résolu les problèmes qu'on avait sur les EV200D. Je ne vous fais pas le speech. Vous avez la petite notice bien expliquée pour avoir accès au menu. Vous avez cette partie-là que vous pouvez conserver pour cacher. Simplement, quand vous n'en servez pas ici pour cacher les lentilles. Pour éviter que vous savez qu'il faut éviter que ça prenne le soleil directement. Donc, conservez-la, cette petite partie mousse. Et une petite chiffonnette pour nettoyer vos lentilles si besoin. Et bien sûr, la boi-boîte qui va bien. Donc, la deuxième chose qui fâche sur ces lunettes, apparemment, c'est la latence. Donc, c'est vrai. C'est vrai, quand on regarde les vidéos avec les logiciels, tout ça, machin. On voit qu'il y a à peu près 100 millisecondes de latence. Je vous rassure, moi, j'ai testé. On va tester ensemble, vite fait, simplement au regard. Voilà, à la vision, à ce qu'on capte. Parce que ce qu'on peut voir avec le chronomètre, c'est bien. Maintenant, si ce n'est pas gênant au niveau du pilotage, moi, ça ne me dérange pas. Et franchement, j'ai testé, ça ne me dérange pas. Alors, moi, je ne suis pas un pilote racer. C'est-à-dire, je ne vais pas voler à 130 km heure dans des gates, etc. Peut-être que je pourrais être gêné, même si je ne suis pas certain. Bref, en freestyle, en long range, en quoi que ce soit, je pense qu'on ne sera pas dérangé du tout. Moi, j'ai testé et franchement, la latence, je ne la vois pas. On va faire un petit test ensemble, simplement en tapant sur la table et vous verrez que franchement, la latence, on ne la ressent pas du tout. Donc, voilà, je préfère laisser ce petit souci de côté, même si c'est réel, de toute façon, qu'il y a un peu plus de latence quand on creuse. Maintenant, ça ne vous empêchera pas de voler et de voler bien. Et j'ai envie de dire, avec la qualité qu'on a en retour, le peu de latence qu'il peut y avoir, je vous dis, moi, il ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas ça qui va me faire prendre un mur, ça, c'est clair et net. Donc, ce problème de latence, il existe. Maintenant, pour moi, il n'est vraiment pas dérangeant à vous de voir. Voilà, si vous êtes un grand pilote de racer et que vous ne faites que de la race à fond la caisse, ça vous dérangera peut-être un peu. Mais, et encore, je n'en suis pas sûr, il faudrait avoir des retours pour ça. Voir s'il y en a qui se sont croûtés à cause de ça. Mais pour l'instant, je ne pense pas. Donc, sinon, toujours ce double diversity. Comme vous voyez, moi, je l'ai équipé ici avec de la menace RC, avec de la e-flight sur le dessus, une longue. Donc, au niveau réception, on connaît, on sait que ça fonctionne super bien. Moi, je ferais peut-être un petit test tout à l'heure en intérieur ou peut-être sortir si ça arrêtait de pleuvoir. Mais il fait un temps pourri en ce moment. Réception, on le sait, c'est top. Ce que j'admire le plus sur ces lunettes, c'est deux choses. La première chose, c'est les menus. Parce qu'ils ont énormément amélioré par rapport au EV200D. Déjà, vous avez un menu qui est super propre avec des petites icônes. Je vous ai dit, même Motargeek en parle bien mieux que moi. Il vous met quelques petites incrustes même. Vous pouvez aller voir sa vidéo pour voir ça. Moi, mon grand regret, c'est que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et ça ne sert à rien que je filme les lunettes. Ça ne sert à rien que je vous montre un DVR. Parce que déjà, dans le DVR, on ne voit pas les menus. Et ce n'est pas la même chose que ce que vous allez avoir dans les yeux. Là, on a une meilleure qualité d'image que les EV200D. On se rapproche, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. On se rapproche des Skyzone OLED. Sauf qu'on a un écran beaucoup plus grand. On a un fauve plus grand. C'est impressionnant. Quand vous avez ça dans les yeux, c'est vraiment impressionnant. Et je vous disais, je vous parlais des menus. Alors, dans les menus, c'est pareil. C'est hyper didactique. Ça vient tout seul. C'est vraiment très simple. Pour vous expliquer ici, on a un bouton mode. Un curseur au bas, droite, gauche et appuyé. Vous avez ici le bouton canot et bande. Et vous avez ici un bouton DVR. Et là, un bouton de mise en route. On, off qui sert aussi à mettre en route ou éteindre le ventilateur. On va commencer par simple. Bouton on, off et ventilo. Donc, vous maintenez trois secondes à peine. Et vous mettez en route les lunettes. Vous avez un petit bip. Et un super logo EV300D quand vous mettez en route. Ça, ça pète la figure. Et ensuite, une fois que vous êtes en route. Un petit appui. Vous allez mettre en route le ventilateur. Et vous avez le petit logo du ventilateur qui se met dans l'OSD. C'est terrible. Vous voulez l'éteindre. Vous rappuyez un petit coup simple. Et vous retirez le ventilateur. Au niveau du DVR, tout de suite. Le gros plus. Vous savez, sur l'EV200D, il fallait attendre 368 secondes. Pour que le menu DVR s'affiche. Alors là, non. Ils ont modifié ça. Un appui de trois secondes. Et vous allez afficher votre carte mémoire. Et le gros point vert. Qui vous signifie que le DVR est prêt à enregistrer. Quand vous allumez les lunettes, il n'y a pas le DVR en route. Donc, un petit appui de trois secondes pour mettre en route la fonction DVR. Une fois que c'est en route, un appui court. Et vous lancez. Et vous avez le point vert qui devient rouge. Vous savez que vous enregistrez. Un autre appui. Et vous éteignez l'enregistrement. Très, très simple. Très facile. Et surtout, rapide d'accès. Ça, c'est que du bonheur. J'attendais. J'attendais. Je me suis dit. Pourvu qu'ils me changent les menus. Qu'ils n'ont pas juste embelli l'image. Une fois que vous êtes dans le DVR, si vous voulez aller voir vos images. Ensuite, vous allez pousser vers la droite. Bien sûr, il faut avoir activé la fonction DVR. Donc, le maintien de trois secondes. Mais normalement, vous l'avez activé puisque vous avez enregistré. Un maintien sur la droite pendant quelques secondes. Et là, vous allez accéder au menu DVR avec toutes vos petites vignettes de ce que vous avez enregistré. Ensuite, vous cliquez. Une fois que vous avez choisi votre vignette, vous cliquez tout simplement pour rentrer dans la vidéo. Vers la droite, vous allez accélérer. Vers la gauche, ralentir. Vous appuyez, vous faites pause. Vous appuyez, vous relancez. Et quand vous voulez sortir du DVR, vous remaintenez vers la droite. Et vous sortez du menu Play du DVR tout simplement. Donc, facile d'accès et facile à comprendre. Juste à côté, on a les boutons bande et canaux ici. Donc, c'est facile. Si vous appuyez un coup vers le haut, vous montez le canal d'un cran. En bas, vous descendez le canal d'un cran. Si vous maintenez deux secondes, vous montez la bande vers le haut. Si vous maintenez en bas deux secondes, vous descendez la bande vers le bas. Si vous voulez faire un scan des fréquences, vous ne savez pas sur quelles fréquences vous êtes, vous maintenez le bouton mode pendant 2-3 secondes. Et là, il va lancer un scan de toutes les stations, de toutes les fréquences, bien sûr. Si vous appuyez un coup simple, vous allez passer sur les racebands. Voilà, vous allez avoir le choix de 3 racebands, 4, 6 et 8 en fonction du nombre que vous êtes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est un accès rapide aux racebands. Et sinon, c'est le même bouton pour avoir accès au menu, bien sûr. Donc là, on va maintenir vers la droite, ici, 3 secondes. Et vous allez avoir le menu vidéo, c'est-à-dire que vous allez choisir votre source vidéo. Ça peut être de l'HDMI, ça va être le 5.8, donc le FPV. Et vous avez la VIN, tout simplement, si vous rentrez une source vidéo, puisque vous avez une entrée vidéo et une sortie vidéo qui est ici. Si vous branchez ici ce qu'on va faire avec le Powerplay, vous avez automatiquement la sortie vidéo. Mais si vous sélectionnez vidéo in, c'est ici, vous allez rentrer également. Et si vous sélectionnez HDMI, vous rentrez ici en HDMI, bien sûr. Donc, dans le menu, ça, c'est sur la droite pour avoir accès à ce menu vidéo. Si vous maintenez, par contre, sur la gauche, vous allez avoir accès au menu de base. Donc, bien sûr, brillance, clarté, luminosité, contraste, etc. Mais vous avez également les formats. Voilà, vous pouvez avoir du 16 neuvième. Là, vous allez être en panorama, donc écran plein total. Sinon, vous pouvez mettre en 16 neuvième. Pour ceux qui aiment le 16 neuvième, vous pouvez mettre en 4 tiers. Vous pouvez même mettre en zoom 1 et en zoom 2. Donc, zoom 1 et zoom 2, vous allez perdre de l'OSD, bien sûr, forcément, selon où vous allez le placer. Mais ça permet d'avoir un grossissement de l'image, si vous voulez avoir un grossissement de l'image. Bref, vous allez pouvoir choisir vos formats. Un menu hyper complet. Moi, j'ai adoré. Voilà, il est en surbrillance, il est hyper propre, hyper net, et facile à comprendre, facile à utiliser. Donc, voilà, toutes les options qu'on peut trouver dans les menus habituellement. On ne va pas faire le tour. Ce qui nous intéresse, c'est justement l'accès à ces menus, qui est vraiment hyper rapide et hyper facile. Sinon, autre chose, si vous allez directement des petits coups à droite ou des petits coups à gauche, vous allez simplement monter le volume ou baisser le volume, si vous avez un retour dans les oreilles, que vous utilisez avec la prise casque, bien sûr. Juste à côté, on a l'USB, qui va permettre soit de faire des mises à jour, s'il y a besoin, soit d'alimenter vos lunettes directement. Mais là, il vous faut une powerbank avec un minimum de 2A en sortie. Et donc, ça suffit pour alimenter les lunettes. La carte micro SD, hop, ils l'ont remise sur le milieu ici. Mais elle est assez facile d'accès. Franchement, j'arrive à appuyer dessus, à la ressortir. Je ne galère pas trop. Vous voyez, j'arrive à l'attraper assez facilement et à la remettre, même si je n'ai pas d'ongle. Et sinon, le plus important, c'est ces deux réglages-là. Et c'est vrai que ça, ça va changer la vie à beaucoup. Les gens qui portent des lunettes habituellement, la myopie, etc. Moi, je sais que j'ai un œil qui est myope et ça me gêne un petit peu, généralement. Et je mets toujours une lentille plus 2 pour améliorer, mais ce n'est pas non plus le top. Et bien là, c'est top. Non seulement, vous avez un réglage IPD plus important que sur les autres lunettes. Je ne me souviens plus exactement, l'IPD fait de 56 mm à 72 mm. On a une résolution d'écran de 1280 x 960. Donc, c'est hyper propre, surtout si vous rentrez en HDMI, vous allez en prendre plein la bouille. Donc, voilà, pour le petit tour de ces lunettes, on est bien ventilé, bien sûr. C'est des aérations pour l'air du ventilateur, pour éviter la buée à l'intérieur des yeux quand vous pilotez. Donc, voilà, pour faire un résumé rapide, j'adore ces lunettes. Je les kiffe. Je les mets, moi, au même niveau que mes Skyzone OLED. Voilà. Pourquoi ? Parce que la facilité d'utilisation est là. Donc, déjà, la luminosité de l'écran, la clarté et la taille qui est supérieure aux Skyzone OLED. On a une très, très bonne luminosité, un très bel écran dans les Skyzone. Mais là, on a un écran plus grand, donc ça claque un petit peu plus. Mais on a les avantages des Skyzone, donc avec cet interrupteur, avec l'accès rapide au menu. On a un double diversity directement sur lesquels on peut mettre un autre diversity à soi. L'alimentation qui va d'une batterie 2S à une batterie 6S. Il y a même une sécurité. Si vous mettez trop d'alimentation supérieure à 28 volts, il y a une sécurité qui n'alimente pas et qui empêche de démarrer les lunettes. Et ce réglage, ce réglage IPD et ce réglage de focus, c'est vraiment le top. J'arrive à me mettre une vision claire et nette. Et comparé justement au Skyzone OLED, j'avais l'impression de voir bien, mais là, je vois mieux. Et ça, c'est super important. Plutôt que de devoir jouer avec des lentilles, surtout si vous prêtez vos lunettes, il faut retirer la lentille parce que l'autre, il a une vue normale. Le con. Et pas vous. Bref, ou le contraire. Alors que là, juste un petit réglage. Alors, c'est vrai, comme disait Motargeek, encore une fois, disons, qu'est-ce que je parle de toi ? C'est vrai que c'est hyper sensible. Donc, ça a tendance à pouvoir bouger. Pas trop le focus, mais surtout l'IPD. Voilà, l'IPD est assez sensible. Donc, ça a tendance à bouger quand on les manipule. Après, c'est vite fait de récupérer son réglage. Une fois que vous les avez sur les yeux, c'est vrai que l'IPD se règle très facilement. Et hop, vous faites la netteté. Vous fermez un oeil, vous faites la netteté. Vous fermez l'autre, vous faites la netteté. Et c'est super rapide, mais ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup de perdre 20 secondes à régler son écartement pupillère et son focus. Parce qu'après, ça change la vie, c'est énorme. Donc, voilà, écoutez, on va les mettre en route. Et puis, on va regarder tout de suite ensemble la latence. C'est parti. Donc, j'alimente avec mon DC. Donc, c'est une batterie 4S, tout simplement. Je maintiens pendant 3 secondes. Tac, j'ai un petit bruit. Et ça s'allume. Dommage que vous ne puissiez pas voir. C'est vraiment joli. Le dessin des EV300D est magnifique. Ah bah, attendez. Vous allez peut-être pouvoir le voir, je ne sais pas. Je vais d'abord allumer mon Powerplay. Je vais brancher dans ma sortie AV. Et je vais vous mettre ça devant les yeux. Alors, est-ce que vous allez l'avoir, vous, là-bas ? Non. Moi, je l'ai, mais ça ne se met pas là-bas. Vous n'avez pas l'affichage de DEV300D dans le fond. C'est comme l'OSD, malheureusement. Donc, normalement, vous voyez. Est-ce que c'est assez près ? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le verrez. Donc, on va tout de suite faire le test. Donc, bien sûr, mes deux caméras sont synchronisées. La GoPro et ma caméra casquette, elles sont synchronisées. Donc, je vais regarder ici. Et on va faire ensemble le test, justement, de la latence. Regardez. Donc, comme vous le voyez, juste à vue de nez comme ça, on n'a pas l'impression de latence dans les lunettes. Il faut vraiment que ce soit rapide. Regardez. Tchoc, 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 tchoc. Je fais le bruit en même temps. C'est ridicule. Tac, 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 pic, 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 pic. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas cet effet de latence. Ça, c'est sûr et certain. Hop, attendez. Je reclique. Je voudrais voir si... Donc, vous, vous n'avez pas l'OSD. Et non, vous n'avez pas l'OSD dans le retour. Juste petite précision. On peut supprimer l'OSD simplement en maintenant ce bouton-là jusqu'au deuxième bip. Écoutez. Là, j'appuie. Premier bip. Deuxième bip. Et là, j'ai supprimé l'OSD dans mes lunettes directement. Je n'ai plus rien. L'OSD de mes lunettes, pas l'OSD du drone. L'OSD du drone reste là, bien sûr. Donc, c'est l'OSD de mes lunettes. Je ne sais pas pourquoi je vous parle là. Vous ne me voyez plus. Je suis là. Ouais. Donc, c'est l'OSD des lunettes avec les petits signaux d'antenne, avec le signal batterie, etc. Donc, si je veux remettre mon OSD, je remaintiens ce bouton jusqu'au deuxième bip. Voilà. Et là, je remets l'OSD des lunettes, tout simplement. Donc, je vais pouvoir retirer ça de façon à ce que vous me voyez. Salut ! Donc, voilà. On aura fait ce petit test. Je voulais le faire avec vous. Comme je vous dis, moi, je regrette, c'est de ne pas pouvoir vous montrer ce que je vois dans les lunettes. Parce qu'on ne peut pas avoir ce rendu-là, bien sûr. J'attends qu'il me sorte une caméra œil qu'on puisse mettre directement dessus pour pouvoir filmer ce qu'on voit. Parce que j'ai essayé avec un petit caméscope ou autre. Et franchement, c'est tout pourri. Donc, ce n'est pas la peine de vous montrer un truc tout pourri. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. On a fait le tour. Moi, franchement, je les kiffe. On va finir par faire un petit vol ensemble. On va aller se promener avec le petit Beta. Le petit Meteor 75. Je ne sais pas si je vais aller faire un tour dehors ou dans la maison. Peut-être aller voir s'il y a Charlinghals. Ça va ? Allez, on se fait un petit vol et on se retrouve juste après. Allez, on est parti. Bon vol, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que c'est Charlinghals ? Ah non, c'est la pub. La maison qui est vide. Oh, petite cascade. Qu'est-ce que c'est propre. Franchement, vous hallucineriez. Je comprends un motor geek quand il a pensé que... Quand il a vérifié que ce n'était pas du OLED. Mais c'est hallucinant. Donc là, la clarté. Là, ma serre, elle est défoncée. La clarté plus la réception des EV300. Franchement. Plus mon pilotage de merde. Allez. Retour au bercail avant de le casser. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Il y a un peu de vent, un peu de flotte. Oh, presque ! Sur le dos ! Donc voilà, les amis, pour le test de ces EV300D. Bon, je n'étais pas fortiche aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Il y a de la flotte. Donc, c'est vrai que pour un petit bêta, c'était un petit peu violent. Bref. En tout cas, super content de ces EV300D. Bravo. Ils shine encore une fois. Parce que là, au niveau rapport qualité-prix, ils défient encore la concurrence. Ça, c'est clair. Donc, je ne vous dis pas, moi, qu'elles sont meilleures que des Fatshark HDO. Je ne vous dis pas qu'elles sont forcément meilleures que les Skyzone. Je vous dis, je les place sur un même pied d'égalité au niveau du rendu, au niveau de la facilité d'accès des menus, du nombre des options et de l'ergonomie. Voilà. Franchement, j'en suis super content. L'image, je ne vous en parle même pas parce que je vous en ai déjà parlé. Mais c'est une vraie tuerie, quoi. Et puis, la réception, plus le réglage du focus. Franchement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Et, mis à part, je vous ai dit encore une fois, le confort qui peut être résolu très, très rapidement. Donc, oui, je vous recommande ces EV300D. Si vous avez dans les 250 euros à mettre dans une paire de lunettes qui, clac, ça rasse. Franchement, je vous les recommande. Parce que, déjà, j'étais super content des EV200D à l'époque. Mais là, c'est une vraie, vraie évolution dans la gamme. Donc, quelque part, j'ai un peu hâte de découvrir les prochaines. Donc, merci eShine pour tous ces petits produits sympas à pas trop cher que tu nous proposes. Et surtout, merci à vous, encore une fois, de me suivre et d'être là, toujours fidèle au poste. Merci pour vos petits commentaires bien sympathiques aussi à chaque fois. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501